ah si on avait un monde où on pouvait contrôler tous les comportements autour de soi et de dire aux gens autour de soi comment se comporter pour que je puisse être dans mon bien-être je crois que c'est la chose la plus néfaste qu'il y a que de contrôler de dire à quelqu'un comment il doit se comporter parce que ça insinue tout simplement un conditionnement parce que l'autre il devra obéir il ne comprend pas il obéit et l'homme il est comme ça avant de comprendre l'homme obéit et l'obéissance a fait de notre société des modes de vie conforme à ce que l'entendement la volonté collective veut qu'elle soit et ce sont nos mœurs nous avons gardé tous ces critères ces références de comment le monde devrait se comporter comment les gens devraient être c'est quoi l'attitude correcte en fait et nous l'imposent on se l'impose et quand on se l'impose on ne la vit pas ce que l'on voudrait c'est plutôt faire plaisir au monde qui nous entoure pour ne pas les froisser donc on fait plaisir on fait ce que les gens aiment voir et ce qui c'est ce qui fait toute la la difficulté de nous les hommes que d'être dans un monde où il n'y a pas de de sincérité les uns envers les autres il y a de la manipulation il y a de la contrainte on se contraint les uns les autres à faire ce que ce qui est plus profitable et là il y a quelque chose qu'on passe à côté on passe à côté de ce que l'on est pour de vrai on a tous le droit d'avoir des comportements qui ne sont pas au goût des autres tu as le droit de dire un mensonge tu as le droit de ne pas agir comme l'autre entend parce que nous avons tous notre à apprendre justement ce que la vie elle est et c'est tout l'art de vivre ensemble c'est de pouvoir accepter qu'il y a des comportements qui sont différents des nôtres pourquoi crois tu que dans nos sociétés il y a toutes ces batailles pourquoi même même pas dans nos sociétés mais dans nos vies respectives dans nos familles on n'accepte pas le comportement de l'un ou de l'autre comment ils mangent comment ils courent comment ils causent fort et tout ça on voudrait que tout contrôler pour que ce soit à son propre goût mais ça c'est la bataille c'est le monde que nous connaissons qui en rivalité parce que tout le monde s'impose quelque chose et quand on est imposé quelque chose il y a une révolte parce que on ne veut pas on veut être libre cette liberté c'est la nôtre la liberté individuelle de s'exprimer comme on veut de s'exprimer avec ce qu'il y a et quand on s'exprime avec ce qu'il y a et ben on fait l'expérience et si on fait l'expérience qui nous donne de la souffrance alors là on pourra changer là on pourra changer de direction mais si quelqu'un vient te dire fait comme moi parce que je connais alors tu vas être dépendant de cette personne là et c'est ce que je suis en train de te dire là avec toutes mes vidéos je dis des choses mais ne les exécute pas comme si c'était de l'or questionne les vie ta vie vie ce que tu comprends questionne tout ce que je dis parce que quand tu questionnes des choses tu apprends à réfléchir tu apprends à voir à sonder ton être ce qui est bon pour toi et pas bon pour toi on le sait tous quand il ya de la bienveillance ou de la famille quand il ya de la bienveillance et ben il n'y a pas de jugement n'y a pas de critique chacun est libre et c'est la beauté de ce monde justement que l'on puisse tous être libre sans que quelqu'un ne soit offusqué par ce que tu fais il ya des choses certes dans le monde qui se passe aujourd'hui il ya des guerres il ya des gens qui meurent de faim il ya tout ça mais tout ça c'est le résultat de quoi d'après toi c'est le résultat de personnes qui sont mécontentes parce que on leur a enlevé leur liberté donc on fait la guerre on est en colère on a des expressions des émotions qui entrent en conflit les uns avec les autres c'est parce que nous avons un monde où nous avons appris à faire surgir le conflit mais normalement quand il n'y a pas de jugement quand tout est accepté l'émotion elle est tranquille et si l'émotion n'est pas tranquille c'est une émotion il faut l'accepter mais par contre tu es responsable de toi de ton émotion personne d'autre sur la planète terre ne pourra venir te venir en aide pour arranger ton émotion c'est à toi d'arranger ton émotion pour pouvoir vivre avec toi même parce que ce que nous sommes nous nous créons des barrières nous mêmes nous créons toutes nos difficultés avec ce que nous vivons parce que nous ne nous ne savons pas regarder ce qui se passe et être en contact avec soi on est en contact plutôt avec celui qui est là bas et qui a fait quelque chose que je suis pas content et je voudrais lui parler je voulais lui dire comment il doit se comporter pour que moi je me sente heureux alors que c'est une émotion qui t'appartient le mal être que tu as il reviendra que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne si tu ne l'as pas résolu toi même il reviendra tout à moi je parle d'un moment dans notre vie où on peut être libre de de se regarder sans être accaparé par ce que le monde fait le monde dit parce que ce que le monde fait est ce que le monde dit c'est un reflet de ce que tu es tout ce que tu as vécu tout ce que tes pensées tout ce que tu as capté en fait depuis toutes tes mémoires c'est le résultat de ce monde et le monde c'est le résultat de la race humaine qui a vécu pendant des milliers d'années et aujourd'hui nous avons tous ces comportements qui est le résultat de toutes nos conclusions donc c'est rentré dans les mœurs et on continuait à dire à l'autre comment ça a toujours été une bataille dans ce monde parce que tout le monde dit à tout le monde quoi faire mais personne ne sait quoi faire personne ne le fait non plus alors il faudrait trouver comment être honnête avec soi même et d'accepter que l'autre puisse agir à son gré et de ne pas croire que c'est mal ou c'est bien parce que ça ne rentre pas dans dans ton concept dans à ton goût je crois que je crois que laisser être ce qui se passe autour de soi sans interférence sans interférer parce que l'envie d'interférer est immense parce que le dérangement en soi est comme une bombe c'est comme si quelqu'un touchait à la prunelle de ton oeil donc la réaction elle est directe et tu réagis c'est un criminel tu réagis tout de suite il a fait ça il a fait ci donc on veut condamner on veut juger on veut tous on veut mettre de l'ordre mais c'est le désordre concret parce qu'on veut tous croire que nous avons la science infuse la justice juste alors que nous avons seulement nos propres mémoires de souvenirs de conclusions que nous avons fait nous-mêmes et avec ça nous le refouerons aux futures générations donc en disant à quelqu'un comment il doit se comporter et qu'est-ce qu'il doit dire ou pas qu'est-ce qui est bon ou pas alors tu te mets au dessus et tu fais celui qui sait or il y a de l'arrogance et avec l'arrogance on crée toujours de la rivalité tôt ou tôt dans ta vie en faisant ainsi il y aura de la rivalité à mon sens à mon sens cette humilité se dévoile à soi quand on a vu ce qu'on est vraiment ce que tu es vraiment c'est quoi la connaissance la connaissance que tu as c'est un c'est à la dimension d'un grain de sable dans l'univers en plein milieu de l'infini il y a un grain de sable qui est toi et ce grain de sable dit je connais je comprends l'univers et il s'impose il dit à tous les grains de sable d'être comme lui il impose sa vision des choses c'est pour ça qu'il y a rivalité dans le monde c'est pour ça qu'il y a des batailles d'idées des batailles de ce qui est juste de ce qui n'est pas juste parce que moi je sais parce que j'ai entendu parce que ce que j'ai entendu c'était sacré c'est parce que nous faisons celui qui est au-dessus alors que tout est à apprendre d'instant en instant et ce qui est appris à chaque instant on peut le partager et ce partage ça se fait dans l'amitié dans la dévotion dans l'affection et pas un partage pour dire qu'on va se bagarrer sur ce que tu penses ou ce que je pense un partage de ce qui est vécu ne peut pas rencontrer de rivalité parce que c'est le coeur qui parle et un coeur qui parle parle toujours à un autre coeur mais ne parle pas à la tête ne parle pas à tout l'intellect de quelqu'un alors le partage que nous avons aujourd'hui dans notre monde s'est fait beaucoup avec ce qu'on répète on se refourgue tous des choses des des belles musiques des traditions des mœurs on se les refourgue on se refourgue des phrases des jolies phrases on dit aimez-vous les uns les autres tu devrais t'aimer les uns s'aimer les uns les autres mais tout ça ce n'est que de l'illusion on se ment à soi-même on est en train de vivre une vie qui n'est pas la vie on est en train de juste répéter des choses qu'on connaît qu'on a appris mais on n'est pas en train de les vivre et la vie c'est pas quelque chose qu'on répète c'est la vie c'est quelque chose qu'on vit on vit ce n'est pas des comportements qu'on répète c'est des comportements qui se jouent au moment où tu le vis et quand il est vécu s'il est vécu avec toute conscience le comportement sera dénué de toute dualité alors à savoir ça comment se comporter alors il n'y a pas de solution il n'y a pas de vue directe c'est un chemin sans issue il n'y a pas de but c'est quelque chose qu'on vit on découvre à chaque instant et face à l'adversité il y aura de la riposte mais quand il n'y aura pas de rivalité personne pour condamner pour juger pour dire que c'est bien ou c'est pas bien alors il y a de l'apprentissage et on apprend à vivre avec son coeur qui ne crée pas de rivalité rivalité et 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 qui on 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 on